alors qu'est ce qu'est ce qu'on pourrait faire d'utile avec ça je pose la question vous avez une idée ? un additionneur de bits c'est bien ça alors quand on a le temps quand je fais des tp je demande aux gens d'abord de dessiner le circuit et puis ensuite de le faire en python je suis sympa on fait une démo donc voilà ça c'est un additionneur de bits avec sa retenue on est reparti à l'âge de pierre mais comme disait Philippe qui aime bien montrer l'univac des années 40 et comme dit François qui aime bien montrer une lampe à tube ben ouais on est reparti à l'âge de pierre mais on a mis 60 ans pour arriver à des ordinateurs superbes qui font des tas de choses peut-être qu'on mettra moins de 60 ans pour arriver à cette fameuse avantage quantique qu'on verra toujours est-il que moi ici j'ai fait un petit additionneur de bits alors l'image je l'ai prise dans Wikipédia donc ça l'image de circuit et puis c'est franchement c'est pas dur une fois que vous avez vu comment on met des des portes H, des portes X, des machins et bien vous faites votre circuit le voilà ça s'est arrêté de marcher donc ça fonctionne donc le voilà c'est le même et puis ben après bon un peu de piton et puis hop vous pouvez vérifier les calculs mesdames et messieurs c'est un additionneur de bits avec une retenue c'est utile hein ok alors on va on va terminer très tard et je ferai pas Grover je ferai pas tout le reste à moins qu'il y en ait que y rester mais on va essayer de lancer sur une vraie machine parce que pour l'instant on a vu que des simulateurs donc donc je vous ai dit tout à l'heure il faut mettre l'adresse internet comme ça vous récupérez une clé API qui vous identifie et qui vous limite à 5 runs par jour je me reéquipe je fais mon circuit état de belles tranquille on connaît donc pas décrire grand chose là je j'importe le petit bout IBM Q qui me permet d'accéder à ma clé d'API sans trop m'embêter donc voilà voilà ma clé d'API et puis je dis ça y est je bonjour monsieur IBM je vous envoie ma clé d'API merci de bien vouloir m'autoriser en fait ok c'est bon je passe là dessus et voici les back-end qui me sont disponibles donc là je suis en liaison avec les vraies machines donc on les a vus tout à l'heure un petit peu il y a le simulateur qui est disponible à tout le monde un simulateur 32 qubits gratuit et il n'y a pas trop la queue dessus il marche très bien j'en dirai pas plus on a la machine QX2 la Melbourne la Vigo et la Eurens la QX2 est une vieille génération la Melbourne fait 14 qubits contrairement à l'intitulé que vous pouvez lire peut-être qui marque 16 il y en a deux qui sont or c'est la vie et puis il y a Vigo et Eurens qui ont été mises en ligne en septembre en août et qui elles sont beaucoup plus propres au niveau du taux d'erreur ça veut dire qu'on peut faire des calculs plus sympa que ce que je vous montre là mais alors là j'ai pris QX2 juste pour vous montrer que comme je disais de manière programmatique tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Click on ROM vous pouvez l'avoir et automatiser tout ce que vous voulez avec Python vous avez accès à tout toutes les caractéristiques du truc y compris ici on voit la topologie ce qu'ils appellent la coupling max quelque part au milieu la définition des gates qui sont implémentés sur ce cheat là etc etc vous pouvez vous amuser voilà le nombre de qubits c'est simple et puis vous pouvez obtenir le statut alors le statut de IBM puis X2 à l'heure actuelle c'est la file d'attente est vide et la machine est active on va en profiter vous pouvez aussi lister ceux qui vous aurez vous aurez tout le loisir de décortiquer ce code là j'ai fait un petit truc sympa je me suis bien amusé c'est un petit tableau qui dit ben où sont les systèmes il n'y a rien de sortir voilà donc Vigo aussi on a de la chance QX2 il y a quelqu'un qui s'est mis dedans depuis tout à l'heure donc il y a un job dans la queue et le simulateur est vide et Vigo est alors on va prendre Vigo et on va essayer de passer avant qu'il y ait du monde voilà voilà j'ai sélectionné Vigo son statut crac 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 toujours 0 job pending là et puis et ben allons-y c'est parti et là de manière dynamique job is being initialized alors au bout d'un moment il y a Q1 alors s'il y avait quelqu'un devant moi je serais en 2 non mais mais ah ça y est on tourne il m'est arrivé de faire des démos avec des élèves il y avait 174 dans la suite d'attente et en gros 100 microsecondes pour faire un circuit mais là je l'ai fait 1000 fois donc il y a déjà 1000 microsecondes c'est pas beaucoup mais il y a tout le temps de préparation pré-compilation de toute la préparation d'orchestration qui est elle et en gros il faut avoir une idée c'est 20 secondes par job donc quand vous avez 174 jobs devant vous revenez alors c'est sympa ça reste et vous pourrez accéder les jobs que vous avez envoyés moyennant un peu de travail c'est à dire qu'il faut ici utiliser l'API pour demander le numéro du job avant de partir prendre le café et quand vous revenez vous pouvez interroger le résultat de ce numéro de job là enfin les choses sont bien faites et puis il a ce que c'est sous l'Iranie et là sous vos yeux mesdames et messieurs pour la première fois un calcul quantique sur une vraie machine quantique est-ce que vous avez déjà vu et ben voilà vous avez bien fait de venir et voilà le résultat ça y est je l'ai et je vais l'afficher hop on peut afficher d'abord le résultat comme ça donc oh là là bien oui il n'était pas défini ça c'est le problème de jupiter c'est qu'il sait pas ce qu'on a mis au-dessus voilà et voilà et comme on disait ben c'est bruité c'est à dire qu'au lieu d'avoir que les états intriqués purs 00 et 01 et ben il y a 1,7% des cas et 1,3% des cas donc en tout 3% des cas qui ont été en erreur juste avec trois choses luna damar les six notes et deux mesures 3% des erreurs c'est à peu près compatible avec son avis au début voilà ça c'est un peu l'histoire que je racontais tout à l'heure pourquoi l'algorithme quantique est si puissant bon ok Dutch ben non on aura pas le temps je vais dépasser alors ce que je voulais vous dire c'est que si vous voulez aller plus loin avec une boîte qui s'appelle corp academy j'ai su l'auteur d'un MOOC chez corp academy en français en anglais en allemand aussi mais c'est pas moi qui en vérité je l'ai écrit en anglais et sur le quantum computing corp academy c'est une boîte qui fait des MOOC dans un modèle plutôt pas pour des gens mais pour des sociétés donc ils vendent du contenu éducatif à des sociétés le niveau 1 de chaque MOOC est gratuit et libre et disponible à tout le monde par contre si vous n'êtes pas dans une société qui a choisi corp academy le niveau 2 et le niveau 3 ne vous est pas accessible et vous ne pouvez même pas payer si vous avez de l'argent sur vous vous allez me voir ensuite on l'a dit et répété des ressources il y en a partout chez kisskit chez ibm chez les autres abhi notre ami abhi qui fait une série pour les débutants mais qui est très très bien wikipédia est une bonne source il y a un MOOC qui a été fait par monsieur Shore au MIT prof au MIT Shore il est toujours en ligne et bien oui c'est assez récent et Isaac Schwang qui a écrit le livre dont je vais vous parler à la fin qui est super bien mais là c'est si vous voulez vraiment être sérieux et aller apprendre les qubits, les états, les produits tensorials et tout et puis il y a un certain nombre de livres dont je me suis longuement inspiré et notamment ce qu'on appelle la bible qui est le bouquin de Schwang et Nielsen Schwang qui a fait le MOOC avec Shore voilà sur ce je vous remercie beaucoup merci